Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo et encore une draft, cette fois-ci mais la finale. Voilà, franchement, en ce moment, je prends un malin plaisir à faire des drafts, ça se passe très très bien, j'enchaîne les participations, je fais plutôt des bons petits scores, un bilan assez potable, regardez, franchement, en 14 matchs, j'ai fait 11 victoires, 3 défaites, c'est vraiment pas rien, c'est plutôt pas mal. Je marque au moins une 3 buts par match, c'est plutôt pas mal, franchement, de toute façon, je prends un plaisir fou, tout simplement, à faire des drafts. Au début, ça m'avait vraiment saoulé, on tombait tout le temps contre des Ronaldo, des Messi, etc. Et là, quand je joue, je tombe plus face à des équipes qui testent un peu des joueurs, on voit souvent des Hulk in form, des Reuters comme ça, ça fait plaisir. Parce que toujours contre Messi, Ronaldo, Neymar, Messi, Ronaldo, Neymar, c'est vrai que moi, ça m'a saoulé un petit peu, c'est pour ça que j'avais arrêté un petit peu le draft. J'ai repris et franchement, je prends du plaisir et ça se ressent un peu, regardez, dans mon bilan, etc., c'est vraiment parfait. Donc, aujourd'hui, finale, vite fait, vous présentez mon petit parcours, ma progression, 6-5, enfin, 3-3 au premier match, puis 6-5 au tir au but, match de ouf, franchement, c'était la galère, limite, je crois qu'à la mi-temps, il y avait 0 tir cadré pour l'adversaire ou pour moi, et à la fin du match, 3 tir cadré de partout. En gros, c'était le match bizarre, vraiment sérieux, on ne comprenait rien, limite, je tirais, je marquais, c'était ça, voilà. Du coup, dans les prolongations, il ne s'est rien passé, au tir au but, je l'ai emporté de juste, enfin, j'ai arrêté quand même quelques tirs au but, j'en ai tiré un peu à côté, mais j'ai quand même arrêté quelques tirs au but. Du coup, on a remporté le premier match, au second match, victoire 2 buts 1, et au troisième match, victoire 4 à 0, l'adversaire a rachquitté la 48ème, je crois que c'est ça, juste après la mi-temps, je marquais le 4ème, il a rachquitté direct. Donc, on part pour la finale, et cette fois-ci, j'ai vraiment une très grosse équipe, ça a été plaisir, parce que, pour ceux qui ont vu la dernière finale de la draft, j'ai eu une bonne équipe, mais franchement, sans plus, quoi, j'ai quelques petits joueurs non rares, là, elle est très, très intéressante. On a quand même, bah, un Marco Reus version, version in-form, on a un Vela, on a un Tony Kroos, on a Arthur Ovidel, on a Thiago Alcantara, on a Boateng, on a Varane, on a Danilo, Keylor Navas-Yves, il y a aussi Moreno, pardon, en buteur, c'est Kroos, et sur mon touche, il y a quand même encore du lot, regardez, un Godin, un Eswan Steiger, un Neymar If, un Charline Form, enfin, bref, franchement, j'ai eu une belle draft, vraiment, j'ai eu une très, très belle draft, alors, collectif n'est pas au rendez-vous pour tous les joueurs, il n'y a que 3 joueurs qui n'ont pas le collectif à fond. C'est Vela qui a 7, c'est Boateng qui a 7, et c'est, bien sûr, et c'est, bien sûr, Moreno, voilà, tout simplement, donc, ouais, une belle équipe, franchement, belle équipe, j'apprécie énormément, rien à dire. Du coup, on enchaîne directement pour la finale, on va essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, j'ai tourné Pac2D1, il y a quoi, il y a quelques heures auparavant, j'étais vraiment en forme, aujourd'hui, je sais pas, tiens, en faire, on enchaîne directement sur la finale de la draft, Pac2D1 qui est sorti vendredi, vous pouvez le voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Allez, on part pour la finale, vraiment, une très belle équipe, ben, là, tout, c'est le mieux terrain, quoi, c'est vrai qu'Alcantara, Vidal et Tony Kroos, c'est vraiment une machine de fou, après, dommage que Kroos, L'Oréal, parce qu'il aurait été au Bayern, c'est encore mieux, quoi, mais franchement, non, franchement, gros, gros mieux terrain. Offensivement, c'est pas mal, Velak a 7, bon, Kroos est quand même plutôt pas mal, et Marco Reus, une forme qui est très, très bonne, j'ai très peu joué avec le Marco Reus régulard, mais franchement, j'ai une forme, j'adore, et au cas qu'il est dans la vache, je suis assez surpris, parce que c'est un petit gardien, mais franchement, tout ce qui est détente, relance, plongeon, il est vraiment très impressionnant. Les mes latéraux, Danilo et Moreno sont corrects, franchement, ça va, bon, il manque un petit peu de vitesse pour Danilo, Moreno n'a pas tout son collectif, donc ça passe, par contre, dans l'axe, Boateng, Varane, les amis, c'est simple, si vous centrez, bah, vous êtes morts, quoi, vous êtes morts, parce que Boateng, il prend tout, au pire, il y a Varane, et sur le bon tout, je fais pas trop de changements, je fais rentrer un petit peu chez Lars, des fois, en fin de match, je suis en galère, ou pas, mais non, c'est sûr, c'est une bonne équipe, mais c'est vrai qu'on a quand même 84 de notes, ça se ressent, ça va être plaisir d'avoir de grosses équipes, généralement, j'ai toujours un petit défaut, un joueur qui est pas bon, là, on pourrait dire que c'est Kroos, mais non, franchement, Kroos est pas si dégueulasse que ça, et puis ça se ressent, comme vous pouvez le voir, je suis arrivé en finale assez facilement, à pas au pré-match, où j'ai galéré, mais sinon, tout se passe plutôt bien, et bien, amis, je vous reprends, voilà, j'ai enfin trouvé un adversaire, c'était un petit peu long, on va affronter le maillot de Hunam, on va jouer avec lequel ? Ouais, non, le maillot du Marsa, ça va mieux, avec son maillot jaune, c'est parti, on va affronter une petite équipe, ou une grosse, ou une... Ah oui, oh putain, ouais, 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 voilà, c'est pour ça que j'aime pas faire draft, parce que toujours jouer contre Ronaldo, Messi, Neymar, c'est chiant, Rakitic, Konopianka, Williams, le défenseur gauche, c'est Télès, je crois, le DC, je connais pas, Sokratis, Pichek, et bravo, alors, une défense largement prenable, ça va être dur, franchement, ça va être dur, c'est parti pour cette finale, j'espère que vous proposez un bon match, let's go ! Qui va décaler, bien joué Danilo, et on va rentrer plus dans l'axe avec Danilo, je vais chercher un frappeur, voilà, Vidal, le frappeur, et oui, le frappeur Vidal, bien tiré, ça a un bel arrêt de bravo, allez, mets ta tête, Vidal, mets ta tête, oui, et Cruz, Oh, c'est dommage, ça c'est dommage, allez, on va jouer avec, oh, la passe pourrie, oui, il a joué ça, interception de Vidal, et Marco Reiss, oh mais non, il maîtrise bien les coups de joystick, l'adversaire, bah ouais, bah ouais, voilà les amis, j'affronte un putain de noob, tout simplement, qui fait que de coulure tout droit, des coups de joystick, et comme par hasard, bah voilà, un coup d'épaule, et son Neymar il tombe, et pénalty, voilà, bon, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est le foot, c'est surtout vivant, qui, voilà, qui incite les gens à courir tout droit, allez, Cristiano Ronaldo fait la Keylor Navas, deux Madrilen face à face, il l'aime au milieu, eh non, il l'aimait à gauche, bon bah voilà, l'adversaire malheureusement qui prend l'avantage sur un pénalty, c'est pas grave, bien joué, allez, Thiago Alcantara, l'accélération de Thiago Alcantara, le terrain, t'es tout seul, on va accélérer, voilà, Socrates, on évite Socrates, pardon, Marco Reus qui accélère, le long centre de Marco Reus, la tête de Cruz, ouais, on s'alague en même moment en plus, il a bien joué, Vidal, Vidal, Cruz, boum, oh, quel arrêt, quel arrêt, bravo, il a 6-7 de collectif et il fait des arrêts comme ça, je comprendrais pas, ouais, voilà, on affronte du noob ce soir, ouais, ouais, bah oui, et oui, là il va faire une PES, voilà, voilà, c'est un noob, c'est pas grave les amis, on joue contre un mec qui joue tout droit, quoi, il a des messies, des rodents de Neymar pour courir tout droit, alors c'est des mecs techniques, des mecs bon en passe, mais non, ils courent tout droit, et là, il n'y a pas pénalty, et là, il n'y a pas pénalty, mais c'est que d'un côté, bon, on va voir les amis, on est mené 2-0, c'est pfff, je vais vous poser une question, juste une question, à quoi sert le collectif ? Essayez d'y répondre en commentaire, franchement, essayez d'y répondre en commentaire, à quoi sert le collectif, parce que moi, je comprends pas, allez, Cruz, l'accélération de Cruz, et voilà, ils sont, bravo, il a 6, voire 7 de collectif, et il fait des arrêts de malade, regarde ça, il est toujours là, quoi, regarde ça, mais franchement, mais il a 6 de collectif, c'est abusé, ils sont son gardien, c'est un dieu, allez, ils sont censés marquer moins un petit but, quoi, parce que sinon, oh, mais oui, mais putain, c'est bravo, il a 6 de collectif, tu es, ouais, mais putain, mais son bravo, mais c'est un oeillard mélangé avec un 7, avec un courtois, il a 6 de collectif, pas 10, bon, bah voilà, les amis, on a perdu, hein, ah, son bravo, mais qu'est-ce qu'il est bon, son bravo, putain, mais qu'est-ce qu'il est bon, franchement, il a 6 de collectif, il a 6 de collectif, mais le mec, il te viole, quoi, regardez, il a 10 de notes, il a 6 de collectif et 10 de notes, toute sa défense n'a pas de collectif, Konopianka n'a pas de collectif, Ronaldo n'a pas de collectif, pareil pour Williams, franchement, il n'y a que Messi, Rakitic, Neymar, et puis il y a 4 joueurs sur 11 qui ont leur collectif à fond, et tu perds des matchs parce que ton gardien en face, c'est Dieu, son gardien, c'est Dieu, ça m'énerve, franchement, ça m'énerve de perdre des matchs comme ça, le mec, il a gardé sa signe, franchement, regardez, moi, il y a un pénalty qui n'est pas sifflé, lui, il a fait 5 tirs cadrés, 2 buts, j'ai fait 8 tirs cadrés, 0 buts, son gardien a 6 de collectif et il a 10 de notes, alors, j'ai ragé comme un chien, comme vous voulez, tout ce que vous voulez, mais pas qu'on ne me dise pas le mec qui mérite de gagner, quoi, il est marqué sur un pénalty, il a fait 5 tirs cadrés, il a 4 joueurs avec 10 de collectif, le reste, c'est 6, 7, voire même moins, Konopianka et William, ça va être peut-être 3-4, je ne comprends pas, je ne comprends pas, bon, et bien, en tout cas, on aura posé un beau match, franchement, c'est un beau match, j'ai beaucoup d'occasions, beaucoup d'occasions dangereuses, mais son bravo, c'est Dieu, c'est Dieu, son gardien, c'était Dieu, allez, on ouvre un petit pack et puis on va se laisser là, un peu déçu, mais je compte vraiment vous proposer cette vidéo, voilà, franchement, même si j'ai perdu, et même si j'ai ragé, je vais quand même vous proposer la vidéo, voilà, parce que, bah, je ne vois pas pourquoi je vous proposais des vidéos à chaque fois que je gagne, ce n'est pas intéressant, je propose toujours le jour, même une vidéo que je gagne où je perds, ça ne me gêne pas, et contrairement à certains youtubeurs, je propose, même si je perds, ça ne me gêne pas, même si j'ai ragé, franchement, j'assume totalement, mais quand on voit le match, quand même, j'ai fait trois tiers cadrés de plus que lui, j'ai que trois joueurs qui n'ont pas le collectif, lui, limite, il a trois joueurs qui ont le collectif, moi, j'ai trois joueurs qui n'ont pas le collectif à fond, et tu perds des matchs en finale, comme ça, enfin, bref, c'est malheureusement dommage, allez, on ouvre le dernier pack de vidéos, j'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu, je sais qu'il y en a qui n'aime pas quand je rage, mais je sais qu'il y en a qui aiment, tu arrives en demi-finale, tu tapes des vieux connards, comme ça, bref, t'arrives en finale, tu te fais pisser dessus, donc, ouais, comme je dis, il y en a qui n'aime pas quand je rage, mais moi, franchement, quand vous voyez le match comme ça, vous serez à côté de moi, là, vous serez à côté de moi en vidéo, mais vous aurez ragé aussi, quand tu vois les tirs de dingue que je fais, Lucarn, etc., ils sont bravos, ils arrêtent tout, c'est absurde, c'est choquant, je suis outré, voilà, je suis choqué et déçu, bon, on a un petit martial qui est pas mal, le reste, bon, voilà, ça rembourse même pas la compétition, c'est pas grave, bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouvera bien sûr en live ce week-end, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, voilà, de compassion pour moi, bon, voilà, un petit peu, pour me remonter le moral, si vous voulez, un petit pouce bleu, allez, passez un bon week-end, venez sur mes lives, et je vous dis à la prochaine, bye bye !